Alhamdoulilah, bismillah, salat wa salam, ala rasulillah, amma barde, section numéro 12, la fin du déluge, les descendants de Nouh. On dit, ô Nouh, descends avec paix de notre part et bénédiction sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Quant à d'autres communautés, nous leur accorderons une jouissance, puis un tourment douloureux venant de nous les touchera. C'était l'ordre donné à Nouh de descendre de l'arche lorsque l'eau se retira de la surface de la terre, qu'il fut possible d'y marcher et de s'y installer. Le navire se fixa, après sa course extraordinaire sur le mont Joudi, montagne célèbre de la Jazira, au nord de l'Irak, avec paix de notre part et bénédiction. Descends en étant sauf, avec sur toi la bénédiction ainsi que sur les communautés qui naîtront plus tard de tes enfants. Plus loin dans la Soura de Sorfaite, en effet, Allah ne donna en dehors de Nouh. Aucune descendance aux croyants avec lui, nous fîmes de sa descendance les restants. Ainsi, tous ceux qui vivent sur terre aujourd'hui parmi les fils de Adam se rattachent aux trois fils de Nouh, Sem, Ham et Yafet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Sem est le père des Arabes, Ham est le père des Abyssins et Yafet, le père des Romains. Ça s'est rapporté par l'imam Ahmed. Donc le cheikh Abu Umar ibn Abdelbar a déclaré, ce hadith a été rapporté aussi d'après Umaran ibn Hussein en termes proches. Les Romains, donc les Romains, dessinent les premiers Romains, à savoir les Grecs, Yunan, qui s'apparaît, qui s'apparente, pardon, à Rumi, Ibn Lapti, Ibn Yunan, Ibn Yafet, Ibn Nouh. Que le salut d'Allah soit sur lui. D'après Saïd, Ibn al-Moussayyib, Nouh eut trois fils, Sem, Yafet et Ham, chacun d'eut des descendants. Sem engendra les Arabes, les Perses et les Romains. Yafet eut pour descendants les Turcs, les Slaves et les Gog et Magog. Ham engendra les Égyptiens, les Noirs et les Berbères. On a relaté que Ham eut une relation charnelle avec sa femme dans le navire. Nouh avocat Allah contre lui dans les dires à la création de sa semence. On a dit aussi que Ham vit son père dénudé pendant son sommeil, mais ne le recouvrit pas. Ses deux frères, par contre, cachèrent sa nudité. Par ce fait, il invoqua Allah contre lui d'altérer sa semence et de faire de ses enfants les esclaves de ses frères. Section numéro 13, le périple de l'Arche. D'après Ibn Abbas, les apôtres demandèrent à Isa Ibn Maryam, « Peux-tu ressusciter un homme qui a été témoin de l'Arche afin qu'il nous en parle ? » Isa partit alors avec eux et les conduisit jusqu'à un lama de terre. Il en prit une poignée et dit, « Savez-vous ce que c'est ? » « Allah et son messager sont plus savants. C'est Ka'arb ibn Ham ibn Nouh, leur dit-il. » Il frappa l'ama de terre avec son bâton, puis dit, « Lève-toi avec la permission d'Allah. » Il se leva alors, ôtant la poussière de sa tête. Il paraissait vieux. Isa, alayhi salam, lui demanda, « Es-tu mort avec cette apparence ? » « Non, je suis mort. Non, je suis mort jeune, pardon. Cependant, j'ai cru que l'heure était arrivée et c'est pourquoi j'ai vieilli. « Parle-nous de l'Arche de Nouh, demandait Isa. » Sa dimension faisait 1200 coudées sur 600. Dans l'audio précédent, on avait vu un peu toutes les mesures, donc je ne vais pas vous les rappeler ici. Elles avaient trois étages, un pour les bêtes et les animaux sauvages, un pour les hommes et un pour les oiseaux. Les excréments des bêtes s'accumulaient. Allah ta'ala révèle à Nouh, alayhi salam, de tirer sur la queue de l'éléphant, ce qu'il fit. Un porc et une truie en sortirent alors, qui se mirent à absorber les déjections. Quand le rat a commencé à ronger le navire, Allah ta'ala révèle à Nouh, alayhi salam, de frapper le lion entre les yeux. Un chat et une chatte sortirent alors de son naseau et poursuivirent le rat. Comment Nouh sut que la terre commençait à n'être plus entièrement recouverte d'eau ? Il envoya le corbeau aux nouvelles, mais celui-ci trouva une charogne et s'en occupa. Nouh invoqua Allah contre lui de connaître la crainte. C'est pourquoi il s'éloigne des habitations. Il envoya ensuite la colombe. Celle-ci revint avec une feuille d'olivier au bec et de l'argile aux pattes. Il sut donc que la décrue avait eu lieu. Son collier vert d'âtre au cou tient de ce qu'il l'honora pour cela. Il fit aussi une invocation en sa faveur, afin qu'elle vive dans la compagnie et la sécurité. C'est pourquoi elle affectionne les habitations. Ses compagnons demandèrent à Isa. Mais s'ajout d'Allah, pourquoi ne pas l'emmener avec nous ? Chez les nôtres. Ainsi, il prendra place parmi nous et nous parlera. Comment vous suivra celui pour qui nulle ressource n'est désormais impartie ? Donc les ressources terrestres imparties par Allah à chaque créature. Cesse. Donc les ressources terrestres imparties par Allah à chaque créature cessent au terme de la vie. Puis il lui dit, retourne avec la permission d'Allah et il redevient poussière. Donc rapporté par l'imam Abu Ja'far ibn Jarir, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu. Il y avait avec Nuh dans l'arche 80 hommes avec leur famille. Ils y demeurèrent 150 jours au cours desquels Allah dirigea le vaisseau vers Mecca. Là, l'arche tourna autour de la demeure 40 jours. Il la guida ensuite vers le mont Joudi où elle se fixa. Nuh, a.s. envoya le corbeau pour qu'il l'informe de l'état de la terre. Celui-ci partit mais s'occupa ensuite de Charogne qui l'avait trouvée et tarda à venir. Nuh envoya la colombe qui rapporta les feuilles d'olivier et trempa ses pattes debout. Il sut alors que l'eau s'était retirée. Il descendit au pied du Joudi et y construisit une ville qui s'appela, ou qui l'appela plutôt, Samanin. Un matin, ils se réveillèrent avec 80 langues différentes, dont l'arabe. Chacun ne comprenait pas la langue de l'autre et Nuh se chargeait d'interpréter pour chacun. Ça s'est rapporté par Al-Ba' ibn Ahmar, d'après Ibn Abbas. Ils montèrent à bord de l'arche le 10e jour du mois de Rajab, 7e mois lunaire. Leur périple dura 150 jours et lorsque l'arche se fixa au Joudi, ils y restèrent un mois. Ils sortirent de celle-ci le jour de Rachura, au mois de Muharra, d'après Qatada. Ibn Jarir a rapporté un hadith correspondant à cette source où il est précisé de plus qu'il le génère ce jour-là. Abu Huraira, a relaté, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passa le jour de la Shura devant un groupe de juifs qui gênaient. Qu'est-ce que ce jeune leur demanda-t-il ? En ce jour, Allah a sauvé Moussa et les fils d'Israël de la noyade et a englouti Fir'aoun. En ce jour aussi, l'arche se fixa au Joudi. Nouh et Moussa, que le salut soit sur eux, l'ont jeûné en remerciement à Allah. Je suis plus digne de Moussa et plus digne de jeûner en ce jour, dit-il alors. Donc là, on parle bien sûr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut noter que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûnait déjà. Donc jeûnait déjà ce jour, avant cette période, ainsi que les Arabes à l'époque de la Jahiliya. Et cela est rapporté dans le hadith numéro 1865 dans Fath al-Bari. Celui d'entre vous qui a abordé ce matin en jeûnant, qu'il finisse son jeûne. Et celui qui a déjeuné, qu'il finisse le jour en jeûnant. Rapporté par l'imam Ahmed d'après Abu Jafar. Ce hadith est renforcé par ce qui lui correspond dans le sahih. Et ce qui a été rapporté selon une autre voie. Section 14. La vérité du déluge. Certains, en Perse et en Inde, parmi ceux qui ignorent, réfutent l'existence du déluge. D'autres, parmi ceux-ci, le reconnaissent, mais affirment qu'il n'a touché que l'Irak, la terre de Babylone, et ne les a pas atteints. Leur argument est que la royauté n'a jamais cessé, selon eux, d'être transmise de père en fils, depuis Kiyomart, c'est-à-dire Adem, jusqu'à nos jours. C'est aussi le propos des mécréants parmi les mages, adorateurs du feu, et d'autres suivants de Shaiton. C'est un sophisme de leur part, un reniement, une ignorance extrême, une contradiction avec ce qui est perceptible. A ce propos, le verset, nous l'avons laissé comme signe. Qui donc retiendra ? Indique que l'arche, ou les traces de l'événement en lui-même, ont été laissées comme signe. Donc, je reprends. C'est un sophisme de leur part, un reniement, une ignorance extrême, une contradiction avec ce qui est perceptible, et un déni au Seigneur de la terre et des cieux. Toutes les religions se référant au prophète d'Allah, le bienfaiteur, sont unanimes sur la réalité du déluge, en plus de ce qui a été notoirement rapporté par les générations en tout temps. Il a touché toutes les contrées de la terre, Allah n'y a laissé aucun incroyant. Il répondait ainsi à l'invocation de son prophète, protéger et exécuter ce qui avait été prédéterminé dans le destin irrévocable. Section numéro 15 Des traits caractéristiques de Nouh Le trait haut a dit à son propos C'était un adorateur très reconnaissant à ce sujet. On a dit qu'il louait Allah pour sa nourriture, sa boisson, ses vêtements et en toutes circonstances. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah est satisfait de l'adorateur alors qu'il le louange pour la nourriture qu'il mange, ou la boisson qu'il boit, rapporté par l'imam Ahmed. Il est clair que le trait reconnaissant est celui qui observe l'ensemble des pratiques d'obéissance, celles du cœur, des paroles et des actes. Section numéro 16 Le jeûne de Nouh Ibn Majah a rapporté au chapitre du jeûne de Nouh le hadith Nouh a jeûné toute l'année sauf le jour de l'id al-fitr, la fête de la rupture du jeûne, et le jour du sacrifice, rapporté par Ibn Majah. Autre hadith, donc Nouh a jeûné toute l'année sauf le jour de l'id al-fitr et le jour du sacrifice. Dawoud a jeûné la moitié de l'année et Ibrahim trois jours de chaque mois. Il jeûna une année et déjeûna une année, rapporté par al-tabarani. Section numéro 17 Son hajj, donc son pèlerinage, le pèlerinage de Nouh. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah, parti pour le pèlerinage. Lorsqu'il atteignit l'oued Asfane, il dit « Abu Bakr, quelle est donc cette oued ? » « C'est l'oued Asfane, répondit-il. » Ici, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Nouh, Houd et Ibrahim sont passés. Ils montaient de jeunes chameaux roux, dont les brides étaient en fibres. Leurs pailles étaient faites de laine grossière et leurs vêtements à l'épaule, des étoffes de laine à rayures. Ils venaient faire le pèlerinage à la demeure antique, rapporté par al-Hafid, Abu Ya'la, d'après Soufyan ibn Waqir, d'après son père, d'après Zama'a ibn Abi Salah, d'après Salama ibn Wahram, d'après Iqrema, et d'après Ibn Ambas. Section numéro 18, sa recommandation à son fils. D'après Abdullah ibn Amruh, alors que nous étions chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin arriva. Il portait une robe sayhan à bouton de brocard. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Votre homme que voici a diminué, ou dit-il, veut diminuer tout chevalier, fils de chevalier, et a élevé tout berger, fils de berger. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prit alors le croisement des bords de sa robe et dit, « Est-ce que je vois sur toi les habits de celui qui ne résonne pas ? » Il dit ensuite, « Le prophète d'Allah, Nouh alayhi wa sallam, lorsqu'il fut mourant, dit à son fils, « Je vais te faire une recommandation. Je te prescris deux choses et t'interdis deux choses. Je te recommande, nul Dieu si ce n'est Allah. Si les sept cieux et les sept terres étaient mis sur un plateau de la balance, et nul Dieu si ce n'est Allah sur l'autre plateau, nul Dieu si ce n'est Allah pèserait plus. Si les sept cieux et les sept terres étaient un anneau, il n'y a de Dieu que Allah seul le dissocierait. Je te recommande aussi, gloire à Allah et sallouange. Par celui-ci, tout se rejoint et par celle-ci, les créatures reçoivent leurs ressources. Je t'interdis le polythéisme et l'orgueil. » Il, donc, Abdullah ibn Amru, demanda, « Où ? » On demanda, « Ya Rasulallah, nous savons ce qu'est le polythéisme, mais qu'est-ce que l'orgueil ? Est-ce le fait pour l'un d'entre nous d'avoir de belles chaussures avec de beaux lacets ? » « Non, répondit-il. Est-ce le fait de porter de très beaux vêtements ? » « Non. Est-ce de posséder une monture sur laquelle on se déplace ? Non. Est-ce pour l'un d'entre nous d'avoir des amis qui prennent place autour de lui ? » « Non. Rasulallah, qu'est-ce donc que l'orgueil ? C'est de ne pas reconnaître la vérité et de mépriser les gens. » Cette chaîne a des transmetteurs valides. Je ne vous la dis pas, mais je vous dis juste la finalité de cette chaîne. On va terminer là-dessus, et c'est ici que s'arrêtera le chapitre sur le prophète Nour. « Les scriptuaires prétendent que Nour monta à bord de l'arche à l'âge de 600 ans. Ibn Abbas a évoqué la même chose et ajouta. Il est vécu ensuite 350 ans. Si l'on ne peut mettre en rapport ce propos avec le sens du Coran, alors il s'agit d'une erreur. Le Coran indique en effet que Nour demeure à chez son peuple depuis la révélation jusqu'au déluge, 1000 moins 50 années, donc 950 ans. Le déluge prit alors son peuple pour son injustice. Après cela, Allah est plus savant sur le nombre d'années qu'il vécu encore. Si ce qui a été évoqué a bien été retenu d'Ibn Abbas, à savoir qu'il fut chargé de la prophétie à 480 années et qu'il vécu après le déluge 350 années, cela signifierait qu'il vécu en tout 1780 années. Pour ce qui est de sa tombe, on dit qu'il se trouvait à la masjid sacrée de la Mecque et ça s'est rapporté par Ibn Jarir et Al-Azaraqi, d'après Abd al-Rahman, Ibn Sabit et d'autres suivants. Cet avis est le plus solide et donc cet avis est plus solide que ce qu'avancent bon nombre de contemporains selon lesquels elle se situe dans un village de Bekka appelé aujourd'hui Kraknour. Là, il y a une mosquée qui a été construite pour cette raison. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu wa la ilaha ilaha antastaghfiruqa wa tobu laik.